... Madame, Monsieur, heureux de vous retrouver dans ce programme de télécharge de votre magazine d'écrouage de retour. Vous étiez très nombreux à nous interpeller à ce sujet. Pour ce numéro inaugural, je reçois pour vous le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Monsieur Oumar Yalaïsen. Monsieur le ministre, bienvenue au magazine. Bonjour Monsieur Elan, bonjour à tous vos techniciens qui vous accompagnent dans cet enregistrement. Bonjour également à tous les spectateurs qui nous suivent depuis le pays et à travers le monde. Merci Monsieur le ministre d'avoir accepté de participer à ce numéro. Monsieur le ministre, dans le cadre de la relance du magazine d'écrouage, nous avons l'honneur de vous recevoir dans ce numéro inaugural. Alors votre département a connu une fusion avec celui de postes et de nouvelles technologies de l'information et de la communication avant de redevenir ministère de la communication. Vous avez la charge de la conception, de la coordination, de la mise en œuvre et surtout du suivi de la politique du gouvernement en matière de la communication. Et donc Monsieur le ministre, les téléspectateurs veulent savoir comment cela se décline dans les actions de tous les jours. Avant de parler de la déclinaison de nos actions, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité et que vous m'offrez comme invité du premier numéro de la relance du magazine éclairage que j'ai vu naître en 2016. C'était une émission qui a été très bien suivie, qui a été appréciée, qui a fait des fins, qui a fait des fidèles. Malheureusement, les contingences n'ont pas permis à cette émission de se maintenir et de vivre longtemps. Ça fait plaisir que je sois l'invité du premier numéro de la relance de cette émission, qui est une émission phare, qui est une émission qui est suivie, comme je l'avais dit, par beaucoup de téléspectateurs. Et donc, comme ça se nomme éclairage, je crois que j'aurai l'occasion d'éclairer également la lanterne du public. Et ça a permis également, par le passé, aux téléspectateurs de savoir un peu le mécanisme du gouvernement, savoir comment les départements ministériels fonctionnent. Et nous, en tant que ministre, nous avons l'obligation de partager nos activités avec les téléspectateurs, avec le public, soit de manière directe, comme on le fait, ou bien par le truchement. Et de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons l'obligation de rendre compte de nos activités. Et donc, la relance de cette émission nous permet d'aller plus loin, d'aller en profondeur, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre le mécanisme de fonctionnement de nos ministères. Vous parlez de la fusion, je crois que ce n'est pas une première fois, si mes souvenirs sont bons. De 1990, à nos jours, nous avons connu au moins quatre fusions. Quatre fusions, en 1993-1994, c'était une fusion avec le ministère de la Communication. Avant, c'était le ministère des Postes et des Télécommunications. Entre 1999 et 2001-2002, nous avons aussi connu une fusion avec le ministère de la Culture. Et donc, deux fois avec le ministère de la Culture, deux fois avec le ministère des Télécommunications. Donc, la dernière en date, en 2018, c'était avec le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Pour vous dire que ce n'est pas la toute première fois qu'on a connu cette fusion. Et la fusion, du coup, généralement, de la vision stratégique des plus hautes autorités du pays, qui pensent qu'il fallait parfois réunir les ministères qui ont une certaine proximité, et qui sont en quelque sorte des cousins, entre guillemets. Et donc, parfois, c'est aussi les contingences économiques et financières qui amènent les plus hautes autorités à réviser la taille du gouvernement en réduisant la taille des ministères, d'où la fusion qu'on a connue par-ci, par-là, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous parlez de la conception. Nous avons la conception, la coordination de la politique, la politique de la communication. Maintenant, sa déclinaison, il faut savoir que nous avons, nous, l'ambition des services publics. Et en tant que ministère, à travers nos organes, la radio, la télévision et l'agence tchadienne de presse, nous avons cette obligation d'avoir une couverture intégrale de tous les territoires tchadiens. Et grâce à ces médias-là, nous arrivons à diffuser le contenu d'un programme qui permet aux tchadiens de connaître un peu ce qui se passe tous les jours et d'avoir un reflet de leur vie quotidienne, puis de s'informer régulièrement sur les différents secteurs, à savoir la politique, l'économie, le culturel, le sportif. Donc, nous avons maintenant cette chance d'être sur le satellite. Donc, on ne va pas se limiter seulement au territoire national. On est en train de diffuser au-delà du territoire national pour intéresser la colonie tchadienne qui se trouve dans différents pays, la diaspora de manière générale et nos chancelleries qui ont hâte et qui ont besoin de suivre régulièrement ce qui se passe au Tchad. Donc, à ce niveau, nous avons cette responsabilité, le service public. Et au-delà de ça, nous avons aussi un rôle très important d'élaboration des projets, des textes. Vous êtes en train de suivre régulièrement ce qui se passe des points qu'on a nommés le 9 novembre 2018. Vous avez suivi les textes, les projets de textes que nous avons défendus au niveau du Conseil des ministres, puis au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit des projets, des décrets, des projets de loi. Quand ce projet de loi, on l'introduit d'abord au niveau du Conseil des ministres qui va l'approuver, l'adopter. Et après, le Conseil des ministres, on le dépose au niveau de l'Assemblée nationale pour l'examen et puis l'adoption de ces lois. Si c'est des simples projets de décret, on l'introduit au niveau du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres examine et puis voit la nécessité d'adopter ou de régiter. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous comprenez aisément que depuis novembre 2018, nous avons eu pas mal de lois qu'on a pu défendre au niveau de l'Assemblée nationale, des projets de décret qui ont vu la création et la réglementation de certains organes. Donc, on essaie d'évoluer dans ce sens. Indépendamment des projets de loi ou bien des projets de texte relatifs aux décrets qu'on élabore, on a également l'ambition de vendre l'image du Tchad à l'extérieur. Donc, à travers nos organes traditionnels comme la radio, la télévision et l'agence tchadienne de presse, nous sommes en train de travailler pour valoriser, pour faire la promotion de l'image du Tchad, l'image des institutions et l'image du président de la République et du gouvernement au niveau de l'extérieur. Donc, cette action ne s'est même pas seulement à notre niveau, mais on travaille aussi en collaboration avec les agences internationales qui sont de renom et qui peuvent nous aider dans ce sens-là à valoriser, renforcer davantage l'image du Tchad à l'international. Donc, si vous remarquez de temps en temps des articles sur les grands journaux internationaux, vous remarquez également dans les grandes chaînes des émissions qui passent sur le Tchad. Donc, c'est ça qui fait, en fait, que nous avons cette collaboration-là. Et indépendamment de nos structures internes, on travaille avec ces structures-là pour valoriser davantage, faire la promotion de l'image du Tchad. En dehors de ça, nous avons aussi un autre travail très important, qui est la collecte des éléments audiovisuels et écrits, parce que vous savez que le Tchad, quand même, a un patrimoine. Et donc, c'est sur cette base-là que nous avons travaillé. Il est vrai que le Tchad a connu pas mal de guerres, qui ne nous ont pas permis de conserver nos archives. Il y a eu un moment donné des archives qui ont été éparpillées, d'autres qui ont été volées. Mais nous, nous avons cette obligation-là de rassembler ces éléments et d'en faire des archives, des bases de données pour permettre au Tchad, chaque fois, que le besoin ait de revenir sur les éléments historiques. Donc, vous connaissez un peu le travail qu'est fait Lina, l'Institut national d'audiovisuels en France, qui, aujourd'hui, nous a donné un paquet de produits audiovisuels. Ce sont les archives qui nous ont permis de rappeler un peu l'histoire du pays à nos téléspectateurs, à nos éditeurs, au public. Vous avez vu un peu comment le premier régime a été dirigé, avec les hommes qui ne sont plus de ce monde. Donc, s'il n'y avait pas cet agir, on ne savait pas comment est-ce que l'histoire a été constituée. Donc, nous n'avons pas eu cette chance-là, mais pour l'instant, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec l'INA, en étroite collaboration avec l'UNESCO, et nous avons la chance également d'avoir le CIRTEF, qui est une institution internationale de radio et télévision d'expression française, qui est en train de nous aider pour essayer de reconstituer nos archives. D'abord, il y a eu la formation des agents dans ce domaine-là, et ces agents vont essayer de préparer des disques durs, qui vont emmagasiner tous les éléments qu'on arrive à le faire, parce que, rappelez-vous, que la radio a travaillé avec le NAGRA, avec un peu des bandes qui sont un peu vieillissantes, qui ne sont plus utilisées. Vous avez la télé, quand elle a démarré en décembre 1987, à commencer avec le VHS, qui est la cassette ordinaire utilisée par n'importe qui, par le citoyen lambda. De VHS, on est arrivé à l'humatique, de l'humatique, on est arrivé à un autre support qu'on appelle le numérique. On a seulement une petite carte, qui peut contenir des centaines et des centaines d'émissions. Et donc, grâce à ces disques durs, on arrivera à retrouver un peu les références historiques du Tchad, à travers ces supports-là, et les reconstituer pour que demain, quand on parle, par exemple, des années 90, on sait comment est-ce que cette année a démarré sur le plan politique, économique, social et culturel. Donc, voilà le travail qu'on est en train de faire. L'autre élément, et le dernier, c'est le rapport avec la Hama. Nous constituons une coordination entre la Hama et le gouvernement. Et donc, vous savez que la Hama est une institution indépendante. Et si elle élabore des lois, des projets de texte, elle ne peut pas elle-même le soumettre en conseil des ministres. Elle ne peut pas elle-même le soumettre au niveau de l'Assemblée. Donc, c'est cette proximité et le répondant. C'est le ministère de la Communication. Donc, nous avons une équipe conjointe qui travaille à la base sur l'élaboration de ces projets-là. On essaie de les toileter. Et puis, le ministre en charge de la Communication présente ce projet de texte au niveau du conseil des ministres. Si c'est de simple texte de réglementation, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des lois, après le conseil des ministres, ça va au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme d'habitude, c'est toujours le ministre de la Communication qui défend ces lois-là. Et puis, les soutiens pour validation. Monsieur le ministre, vous avez une vaste mission. Et en plus de cela, vous êtes aussi le porte-parole du gouvernement. Pour le porte-parole du gouvernement, je crois que c'est des choses qui s'imbriquent. Donc, à ce niveau, je dois relever un peu une petite nuance. Le porte-parole du gouvernement, cela veut dire que quand il y a un enjeu, quand il y a une situation, le gouvernement se réunit et jugera de la nécessité de la situation. Et dès que c'est validé, en ce moment, on demande au porte-parole du gouvernement de prendre la parole au nom du gouvernement pour informer le public, l'opinion nationale et internationale. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le Tchad vit une période assez spéciale. Il s'agit de l'état d'urgence qui est déclaré dans les trois régions du pays. Quel type de communication, les trois organes que vous venez de citer, vont-ils adopter pour la cohésion, le vivre ensemble des Tchadiens ? Je crois que la mission d'un journaliste, ce n'est pas d'attendre une période d'exception ou une situation d'urgence pour agir. Il doit y avoir un comportement de tous les jours qui est celui de la responsabilité sociale. Donc, un journaliste, c'est d'abord quoi ? C'est la recherche de la vérité. Un journaliste, c'est d'abord quoi ? C'est d'abord collecter les informations. En collectant les informations, on diversifie les sources. On ne peut pas se fier à une seule source. Voilà, on a un élément X à traiter. Donc, je veux avoir une source unique pour essayer de venir et puis traiter à la hâte l'élément et le mettre à la disposition. Non. La formation, c'est pour cette raison qu'on dit que la formation est très utile. Généralement, les journalistes qui sont formés, qui sont sortis de l'école du journalisme, ne font pas beaucoup d'erreurs. Et que si vous avez remarqué, ceux qui sont beaucoup plus traînés au niveau de la justice, au niveau du parquet, ce sont des gens qui sont approximatifs, des amateurs, des gens qui ne sont pas du métier. Parce que quand vous êtes dans une école de journalisme, on vous apprend le code, la déontologie et l'éthique. Donc, vous allez vers une information, il faut savoir prendre l'information, pas d'une seule source, mais de deux, trois, au besoin, même quatre. Quand vous arrivez après la collecte, qu'est-ce que vous faites ? Vous traitez l'information. Après l'avoir traité, avant de la diffuser, il faut voir si cet élément ne va pas nuire au public, à l'État ou aux individus. Et c'est à ce niveau que maintenant vous constituez votre élément et vous le diffusez pour éviter tout problème. Donc, vous n'aurez pas. Malheureusement, on a remarqué, tant ne se traite pas de cette manière. Des gens qui ne sont pas outillés se sont appropriés le métier. Des gens qui ne sont pas professionnels se sont appropriés le métier. Je ne parle pas des organes traditionnels comme la radio, la télévision ou bien l'agence chadienne de presse qui ont leurs exigences et qui ne prennent pas n'importe qui pour le mettre ici. Mais nous sommes heurtés ces derniers temps à pas mal de difficultés avec les réseaux sociaux. Simplement, les réseaux sociaux, comme je l'avais dit un jour, les réseaux sociaux ne sont pas l'apanage exclusif des journalistes et des professionnels. N'importe qui se réveille un matin, il prend l'information brute, vérifiée ou non, il la poste et puis les gens le relaient pour parfois nuire. Les réseaux sociaux sont créés pour la promotion de nos entreprises, sont créés pour les réseaux sociaux. Quelle déception ? Que faut-il faire pour éviter que ceux qui utilisent très mal les réseaux sociaux, ceux qui se disent des journalistes qui utilisent très mal les réseaux sociaux, puissent ne pas dirouter les Tchadiens des vraies informations ? Il faut encadrer, il faut encadrer. Je crois qu'on n'a pas assez de soucis au niveau de nos organes traditionnels. Nous avons le ministère, nous avons des lignes de conduite, nous avons notre ligne éditoriale au niveau des organes. Donc le problème ne se pose pas tellement au niveau des organes publics parce qu'il y a une ligne éditoriale. Ce sont des organes du gouvernement et le gouvernement a sa ligne éditoriale. Quand quelqu'un veut traiter, il doit prendre des gants avant de traiter une information pour ne pas heurter aux susceptibilités des gens, des individus, des autorités. Au niveau de la presse écrite, je crois qu'à ce niveau aussi, il y a quand même une loi qui encadre et puis nous avons cette possibilité de faire interpeller chaque fois ces organes-là. L'autre problème qui se pose, c'est surtout au niveau des réseaux sociaux. Et là, nous sommes en train de réfléchir sur une bonne manière d'encadrer ces réseaux sociaux. Malheureusement, ça nous geste parce que les réseaux sociaux ne sont pas sur place. Faut-il avoir une loi supranationale ? Ça, c'est la réflexion qui va être menée. Faut-il maintenant tenter une action pas à ceux qui postent l'information ? Parce que vous remarquerez avec moi que depuis que les réseaux sociaux existent, sur le 2,7 milliards, on a déjà 1,5 milliards de postes qui sont fictifs, qui sont créés par des gens qui veulent seulement nuire. Et donc, à ce niveau, je crois que nous avons eu la possibilité, tout en acceptant que la liberté d'expression est garantie par la Constitution, on doit aussi voir que la vie humaine est sacrée et inviolable. On doit aussi observer que la loi protège la vie privée de l'individu. Donc, à ce niveau, on ne doit pas se réveiller n'importe quand pour écrire n'importe quoi sur des individus. Vous avez remarqué aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, des seigneurs de guerre, des entrepreneurs de guerre, vous avez des spécialistes de chaos qui ne savent pas comment faire. Ils veulent, par tous les moyens, déstabiliser le pays, le régime, passent par ces réseaux sociaux-là pour nuire à l'État, pour nuire aux personnalités, pour nuire à certains individus. Aujourd'hui, de manière gratuite, si on n'a pas besoin de la tête des messieurs, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va vers ces réseaux sociaux, on va vers certains journaux privés, même. On lui donne de l'argent, on lui donne de l'argent, et puis on lui dit, bon, débarquez-moi sur le monsieur, descendez-moi sur le monsieur, criez par tous les moyens quelque chose pour que les plus hautes autorités comprennent que ce monsieur n'est pas sain et qu'il est en train de faire ceci, de faire cela. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de déstabiliser les personnes, on est en train de nuire à la réputation des personnes, on est en train de ruiner la vie des personnes, ce n'est pas du tout normal, et la loi interdit, et nous avons, nous, la possibilité d'interditer, d'ententer une action en justice, quelle que soit la presse qu'il y a, quel que soit les réseaux sociaux. Donc, c'est dommage, c'est dommage qu'aujourd'hui, on applique les trois S, ce que vous le connaissez, les trois S au niveau de l'autre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voyez dans les réseaux sociaux ? Il n'y a que du sang, il n'y a que du crime, et il n'y a que du sexe, de proxénétisme, de prostitution, des gens nus, des images obscènes. Et vous voyez également des scandales. Pour nous, au monde, on dit, monsieur a volé ceci, monsieur est parti faire cela, on suit votre vie privée, et on cherche par tous les moyens à vous déstabiliser. Mais est-ce que cela entre dans la ligne, dans le compte de la liberté de la presse ? Parce que le Tchad est passé de 122e à... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, le gouvernement est en train de faire... Par contre, le placement mondial de... Oui, 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 c'est vraiment un exploit qu'il faut saluer, parce que 2018-2019, nous sommes arrivés 120e sur 122e sur 188. Donc, c'est vraiment un rang très, très, très confortable. Et donc, c'est pour vous dire que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. En matière surtout d'Internet, nous sommes parmi les tout premiers pays africains qui ont ratifié cette convention et de la réduction de la fracture numérique. Ça, c'est un élément. Nous avons signé pour donner accès à tout le monde à l'Internet. Malgré les difficultés d'ordre sécuritaire que nous avons au niveau de la sous-région, on a juste fait une petite restriction. Et le président de la République, comme d'habitude, a constaté que, effectivement, les gens se plaignent beaucoup par rapport aux réseaux sociaux. Il a levé la mesure. Et donc, lever la mesure ne donne pas carte blanche à n'importe qui de faire n'importe quoi. Je mets en garde ceux qui sont en train d'utiliser de manière irrationnelle, de manière non-professionnelle ces réseaux-là, que le gouvernement serait amené à revenir sur sa décision si jamais les choses perdurent. Je vous rappelle encore que la vie humaine est sacrée. Et donc, tout comme la Constitution a garanti la liberté d'expression, elle a aussi garanti la protection des êtres humains. À ce niveau, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Nous sommes pour une presse de développement et non pour une presse d'anarchie. M. le ministre, vous êtes le PCA de l'UNAMA et de l'ATPE. Ces deux institutions ont bénéficié ces dernières années des investissements assez importants. Comment appréciez-vous le niveau d'investissement que le gouvernement fait pour la prise en charge ? Il faut saluer quand même les efforts faits par le gouvernement et particulièrement par le chef de l'État en dépit des situations économiques extrêmement difficiles. Donc, s'il y a aujourd'hui un secteur qui ne se plaint pas beaucoup, c'est le secteur de la presse et surtout de la presse publique. Malgré tous les problèmes qu'on a sur le plan économique, le président a toujours accordé une attention particulière à la presse publique et à la presse privée de manière générale. Donc, je ne vous apprends pas. Vous savez le traitement des salaires au niveau de la presse publique. Vous savez que le président a mis beaucoup de moyens au niveau... Il ne s'est jamais arrivé un seul instant où un organe s'est arrêté. Donc, nous avons deux matériels chaque jour et des matériels qui sont renouvelés chaque fois que des besoins. Et donc, à ce niveau, je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Je vous prends juste l'exemple du siège de l'ONAMA qui aujourd'hui a englouti des milliards avec des équipements ultra-modernes qui est une référence en Afrique. Il n'y a pas un seul ailleurs qu'au Tchad. Donc, je crois qu'à ce niveau, il faut saluer les efforts du gouvernement. Le président de la République n'a pas seulement travaillé dans le sens de valoriser ou de faire la promotion de la presse publique, même la presse privée. Le 3 mai 2019, nous avons organisé avec les organisations fêtières la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et donc, il y avait un souci. Jamais, depuis qu'on organisait la Journée mondiale de la liberté de la presse, on n'a pas eu un effort, un appui conséquent de la part du gouvernement. On a tout ségéré au niveau des organisations fêtières. Cette année, nous avons eu la présence d'esprit de dire quand même que c'est une journée mondiale. Il faut la mettre sous la responsabilité, sous le saut du gouvernement puisque c'est la journée mondiale. Donc, c'est comme ça qu'on avait introduit une fiche au chef de l'État qui n'a pas hésité un seul instant à mettre 50 millions de francs CFA pour l'organisation de cette journée. Et donc, on a essayé d'utiliser ces 50 millions. Les journalistes étaient très contents. Il y avait eu pas mal de manifestations qui sont organisées. Au lieu d'une seule journée, on a fait une semaine de manifestations de la presse. Ça leur a permis de passer en revue tout le fonctionnement. Le problème qu'on a et je crois que les bases sont jetées pour une vie vraiment meilleure, un avenir meilleur. Pour notre presse, donc, les 50 millions n'ont pas été utilisés dans leur totalité. Il reste encore en caisse 5,5 millions qu'on va prévoir pour les autres activités que vont organiser les organes de presse. Donc, pour vous dire que ce n'est pas seulement cet aspect-là, récemment, depuis 2014, vous savez que la presse privée n'a pas reçu une aide à la presse conforme à ce qui a été prévu dans les budgets réguliers de l'État. Donc, le président de la République a consueté un peu cette paupérisation et a fait un effort en donnant 150 millions à titre d'aide exceptionnelle à la presse privée et toute la presse privée. Donc, je crois que c'est un effort qu'il faut saluer. Et donc, ce n'est pas un effort qui a commencé maintenant. Et depuis 1990, j'en suis témoin. J'ai vu comment, chaque fois qu'on a des programmes de véhicules au niveau de la télévision, au niveau de la radio, on recourt au chef de l'État qui n'a jamais manqué de nous aider par des moyens techniques, des moyens matériels, des moyens financiers. Et ce qui est important à souligner, c'est aussi la formation des journalistes. Donc, depuis 1990 jusqu'à maintenant, je vous avoue que ceux qui sont envoyés en formation et qui sont revenus, qui est en fait initialement l'initiative du chef de l'État. Et donc, ceux qui étaient à Niamey, qui étaient à Yaoundé, qui étaient à Dakar et qui étaient ailleurs avec les moyens de l'État. Aujourd'hui, nous comptabilisons, je crois, presque 500 journalistes qui sont formés et qui sont en train d'animer nos différents organes. Certains sont dans les privés, d'autres sont dans les ministères. Ils sont en train d'accompagner la politique de communication de ces différentes institutions. Donc, voilà un exemple à saluer et on remercie le chef de l'État pour tous ces gestes-là. Monsieur le ministre, je reviens encore sur les médias publics. De l'ONR TV à la DGR TV, aujourd'hui, c'est le Nama. Bientôt, les Tchadis attendent la grande maison. Qu'en est-il ? Bon, c'est vrai, c'est vrai. Il y a tout un processus, il y a toute une restructuration. Vous savez que l'ONR TV a été lancée en 2006, a fait 10 ans, avec tous les moyens que vous connaissez. Le chef de l'État a mis, vraiment, c'est le secteur qui a le plus bénéficié des moyens financiers comme matériel. Juste cet orgueil, ce souci du chef de l'État de voir l'image du Tchad encore valorisée à travers le monde. Et donc, il a mis tous les moyens. Mais malheureusement, 10 ans après les activités de l'ONR TV, les attentes n'ont pas été vraiment atteintes, si je comprends. Alors, donc, ce qui fait qu'on a dissous l'ONR TV, on a mis en place une direction générale des radios et télévisions, qui a fait également une année et demie, mais qui n'a pas donné le résultat escompté. Et donc, après évaluation, on a estimé que la direction générale des radios et télévisions, qui est redevenue un service public, ne cadre pas bien avec le contexte actuel. Malheureusement, ça a été mal interprété comme si c'était un recul de la démocratie. Et donc, après évaluation, le chef de l'État a jugé utile de ramener l'office maintenant sous une autre forme et avec maintenant des conditions un peu strictes de gestion et puis de valorisation de notre image. Je comprends un peu le souci des plus hautes autorités. Je comprends aussi les attentes du public et des téléspectateurs, des auditeurs. Détruire, c'est facile, mais construire, ce n'est pas aussi si aisé. C'est pour cette raison que la reconstruction demande un peu de temps, un peu de temps, un peu d'effort, parce qu'il y a des mentalités qui sont ancrées. Vous savez bien comment est-ce que maintenant notre secteur est miné par des gens qui ont d'autres mentalités, qui ne pensent pas à l'intérêt général, mais qui pensent à l'intérêt égoïste, à l'intérêt personnel. Il faut déconstruire cette mentalité-là. Il faut également valoriser nos productions, le contenu du programme qu'on a, parce que le Tchadien ne se reconnaît pas aujourd'hui en sa télévision, en sa radio. Donc à ce niveau, il y a un effort qu'il faut faire. Et donc là également, nous sommes en train d'effort, l'effort nécessaire, pour essayer de trouver un contenu, adapter un contenu vraiment typiquement tchadien, qui permet aux Tchadiens de se refléter dans leur propre télévision, de se reconnaître dans leur télévision. Et donc c'est un travail qui est en train d'être fait. Dans le cadre du processus de la prise en main du siège qui est là, qui va, qu'on espère bien, être réceptionné et inauguré avant la fin de l'année, et nous sommes en train, dans ce cadre, dans ce processus-là, de travailler dans le cadre de la formation. Donc il y a déjà 300 agents qui ont bénéficié d'une formation, dans différents modules, toute la chaîne de production, des journalistes, des techniciens, des administratifs. Et donc après ça, il y a eu également une autre phase de formation des producteurs, des réalisateurs. Et donc à ce niveau, on est en train de travailler avec des experts qui sont venus, qui sont en train de nous aider. Donc juste pour permettre aux gens d'être en contact avec cet équipement qui est un peu ultra-moderne, et qui donne l'impression que nous ne sommes pas au diable. Donc moi, je ne suis pas dans le pessimisme, je suis optimiste, et je n'accepte pas cette mystification de cette maison. Toutes les télévisions du monde et d'Afrique ont démarré toujours comme ça. Il faut se jeter à l'eau. Et donc il faut essayer d'apprendre le tchadine, quand même, c'est un génie. Dès que vous le mettez en contact avec n'importe quelle machine, il va s'adapter facilement, il s'en sort. Et donc aujourd'hui, je suis fier de constater que les 300 quelques agents ont bénéficié de cette formation et arrivent à manier bien ces outils-là. Les réalisateurs qui sont en formation, qui viennent de finir, sont satisfaits de leur formation. Ils sont en train de travailler, pendant la formation même, de réaliser des productions qui peuvent nous amener à améliorer le contenu de la télévision et de la radio. Donc voilà, nous sommes dans ce processus-là. Et donc je comprends l'attente du public, mais tout ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est de nous faire confiance et de nous laisser le temps d'aller progressivement pour changer l'image de la télévision et de la radio. Ils ont hâte de voir leur outil déjà être opérationnel. Monsieur le ministre, pour la première fois, l'ATPE, créée depuis 2012, vient de tenir son premier conseil. Quelle est la nouvelle vision impulsée par votre département à cet outil important de communication ? Là, je ne fais pas un peu le procès de ceux qui m'ont précédé, mais j'avoue que quand le président de la République a signé l'ordonnance en 2012, c'était pour ériger l'ATPE, l'agence tchadienne de presse, en agence tchadienne de presse et d'édition. Donc on lui a attribué encore à une autre mission, qui est la mission d'édition. Et cette mission d'édition, normalement, devrait donner l'indépendance à l'agence tchadienne de presse, qui ne va pas se limiter seulement à son travail traditionnel, mais quand on ajoute l'édition, cela veut dire qu'on peut fabriquer beaucoup de supports, pas seulement au niveau de l'agence, mais même offrir des prestations à d'autres qui viennent, normalement, on peut être une imprimerie qui ne dit pas son nom, et qui peut confectionner des supports aux autres, et qui peut générer des ressources, des recettes, et s'auto-financer par la suite, au lieu de chaque fois d'étendre la main à l'État. Voilà un peu la mission, la vision du chef de l'État en 2012. Malheureusement, pour le décret d'application, on a attendu trois ans pour que le décret d'application soit signé. Et donc, à ce niveau, quand même, s'il y a déjà cette volonté politique du chef de l'État, on ne peut pas encore dire pourquoi ça n'a pas été fait. Il nous revient, nous, qui a mis le ministère, d'introduire des fiches pour expliquer au chef de l'État, voilà, nous sommes dans telle ou telle situation. On vous remercie beaucoup pour l'ordonnance, mais nous voulons mettre en œuvre cette loi-là. Pour la mettre en œuvre, il faut ceci, il faut cela. Malheureusement, ça n'a pas été fait dans le temps. On a attendu 2015 pour l'avoir. Et de 2015, je ne sais pas pourquoi, je me pose aussi la question. C'est pour cette raison que je vous dis que je ne fais pas le procès à mes prédécesseurs. Mais à temps de 2015, jusqu'à maintenant, j'arrive et puis je tombe sur le dossier ATP, qui est normalement chargé en suce de sa mission traditionnelle, faire de l'édition. Je constate qu'aucun conseil d'administration après le décret d'application n'a été tenu. Donc, j'ai défendu le dossier au niveau du conseil des ministres, puis au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai eu l'aval des plus hautes autorités. Et donc, c'est comme ça qu'on a tenu le premier conseil d'administration. Il est question maintenant d'avoir beaucoup d'ambition parce qu'on ne peut pas comprendre l'unique journal d'État qui n'est pas un quotidien, qui est toujours un comité quotidien, alors que le Tchad a déjà un privé qui est quotidien. Donc, ce paradoxe, on n'arrive pas à l'expliquer. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que l'agence tchadienne de presse est reconnue comme la première source d'information pour le Tchad. Donc, si vous voulez avoir des informations sur le Tchad, normalement, la seule vitrine, la seule fenêtre, c'est l'agence tchadienne de presse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens cherchent leurs sources d'informations sur les réseaux sociaux, à l'heure, mais pas à l'agence tchadienne de presse. Là, c'est encore un autre problème qu'il faut soulever et régler. Notre aspect, c'est qu'en somme là, on a évolué, la technologie nous rattrape, mais l'agence tchadienne de presse est restée comme ça. Donc, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de technicien roadmaster, il n'y a pas de ligne, alors que l'information à ligne doit être la priorité et la propriété même de l'agence tchadienne de presse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont ces quatre défis. Nous sommes à l'heure que nous allons, avec le soutien des plus hautes autorités, je crois, réduire le blason de l'agence tchadienne de presse et permettre à l'agence tchadienne de presse de jouer véritablement son rôle de première source d'information gouvernementale. Et donc, imaginez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un site, alors que le site dédié doit être le site de l'agence tchadienne de presse et d'édition. Donc, nous avons pu lui donner tous ses attributs, lui donner tout son statut. Avec l'aide des plus hautes autorités, on a placé les zones qu'il faut pour que la machine puisse tourner. Et donc, nous avons songé à une grande imprimerie qui doit faire un peu la fierté et de l'agence et du pays pour qu'on soit un peu à l'abri des autres tentatives qui venaient d'ailleurs. Donc, si on arrive à bien développer l'agence tchadienne de presse, on aura des répondants même à ces réseaux sociaux, à tous ceux qui ont maintenant puant sur lui sur les réseaux sociaux. Donc, on va contrebalancer un peu pour que vraiment les gens puissent avoir de bonnes informations. Et là, on profitera de l'occasion pour demander aux journalistes que c'est plus simple. Il ne faut pas laisser de l'espace aux réseaux sociaux. Il faut que les journalistes aussi s'approprient l'enfo en ligne, créent des plateformes pour contredire ce qui est en train de se dire de l'occasion. Mais ce qui n'est pas le cas chez les journalistes, chez les médias publics, malheureusement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous, au niveau du ministère, on est en train de... Il faut-il réinculquer cette culture ? Absolument, absolument. Et c'est nécessaire. Absolument, c'est nécessaire. Il faut contrebalancer les luttes. Parce que nous, on va créer des plateformes qui vont donner les vraies informations. Et en ce moment-là, ça remet en cause tout ce que les non-professionnels, les amateurs, les gens qui veulent nuire aux autres, finiront par ces terres. Le gouvernement a mis sur pied la coordination du passage de l'audiovisuel analogique ou tout numérique. C'est fixé pour juin 2020. Quel est le niveau de préparation du Tchad pour entrer dans cette nouvelle ère ? Le Tchad a pris d'abord part en 2006 à la conférence de Genève. Il est signataire au même titre que les 120 autres pays des différents continents qui ont participé. Il était question qu'en 2015, tous les pays soient numérisés. Que le mécanisme, que tous les systèmes soient numérisés. Qu'on passe de l'analogique au numérique en 2015. Malheureusement, le délai n'a pas été respecté. Et donc, les pays africains se sont retrouvés une fois de plus après ce délai-là pour dire vraiment qu'on a pris du retard et qu'il faut absolument trouver un autre délai. Mais que ce délai va être désormais la date butoir où on verra tous les pays signataires quitter de l'analogique, éteindre l'analogique pour être au numérique. Donc, au niveau du tchat, je crois que c'est une question qui préoccupe les plus hautes autorités qui ont examiné la question et qui nous ont demandé d'accélérer vite pour ne pas être à la traîne et puis respecter le rendez-vous. Donc, nous avons pris à bras le corps cette situation-là. et puis, je crois que les choses sont suffisamment avancées. Le contrat est signé. Le consortium, qui est un consortium national composé de trois sociétés qui maîtrisent bien le domaine, sont déjà à pied d'œuvre. Ils sont appuyés par une grande société européenne qui a fait ses preuves et qui est dans la sous-région, qui a déjà appuyé certains pays pour arriver à ce stade-là. Donc, le travail est en train d'être avancé et que nous avons la coordination. On est en train de travailler avec l'autre qui constitue l'interface entre les entrepreneurs et le ministère qui est en train de travailler en synergie avec ce consortium et je crois que nous sommes à pied d'œuvre et, inchaînc, on va respecter la date du 20 juin 2020. Oui, mais, monsieur le ministre, là aussi, l'étudiant s'interroge. Qu'est-ce qui va se passer après ce passage autour du nuits ? C'est la grande question. Que faut-il faire pour que l'étudiant puisse comprendre ? Il y a beaucoup d'étapes à suivre. La première étape, c'est l'étude des faisabilités. La deuxième étape, c'est l'identification des différents sites. Vous savez que nous sommes déployés sur 25 sites. Nous avons 25 stations régionales et donc, on va essayer de voir dans toutes les stations régionales comment il faut numériser. Et donc, après cette phase d'identification des sites, il y aura le déploiement des équipements dans ces différents sites. Après le déploiement de ces équipements, on a aussi les petites infrastructures à créer. Après ça, il faut procéder aux essais pour voir si le numérique est déjà bien installé et que ça couvre tous les territoires tchadiennes. Une fois cela passé, on va procéder à la réception prévisoire des essais et puis, il y aura la réception définitive. Donc, tout va se passer au bout de cette petite période-là jusqu'à juin 2020 et donc, ce n'est pas chose aisée. Donc, une fois que ça a été installé, tout va être numérisé et tout va être fluide. Il n'y aura plus de problèmes comme actuellement. Monsieur le ministre, je rappelle à nos télésportateurs que nous sommes dans l'émission Éclairage, l'émission Éclairage qui relance sa diffusion après quelques ruptures. aujourd'hui, les organisations professionnelles de la presse peinent à fonctionner à cause de mandats très longs et aussi faibles de moyens de fonctionnement. À votre arrivée, vous avez initié quelques réunions avec les opérations fêtières. Qu'est-ce que vous envisagez pour la rédynamisation des organisations fêtières de la presse ou tchède ? C'est dommage de le dire mais tout est en panne. Tout est en panne. Quand j'étais arrivé, je ne m'attendais pas à une situation pareille au niveau des organisations fêtières. normalement, elles doivent être les organisations les plus dynamiques parce que nous sommes là chaque fois à interpeller les autres mais quand on ne balaie pas devant notre porte, c'est extrêmement grave. Malheureusement, c'est cette situation que j'ai trouvée et donc je me suis mis tout de suite à appeler toutes les organisations fêtières, organiser avec elles une première réunion à laquelle vous avez aussi pris part. c'était le 22 mars je crois et donc on a travaillé, on a essayé d'abord de faire un état de lieu, de faire une petite évaluation de la situation et de projeter l'avenir parce que nous sommes inscrits dans la nouvelle politique de communication qui est la rénovation, qui est la redéfinition de la collaboration du ministère avec les organisations fêtières. Nous avons malheureusement été pris par des points un peu importants qui sont l'organisation de la journée mondiale de la liberté de la presse, qui sont un peu la question de notre confrère Moubadou Moussoutina qu'il faut également tout de suite chercher à édifier l'opinion, à essayer d'éclairer la situation, chercher par-ci, par-là pour voir de quoi il s'agit et donc malheureusement j'avoue que toutes les organisations fêtières aujourd'hui sont dans l'illégalité la plus totale. Personne ne respecte le mandat. Quand vous prenez par exemple l'union des journalistes étudiants, certains sont partis nommés quelque part, d'autres sont dans de grandes institutions, l'UJT est délaissée, le mandat est fini, les gens ne sont pas en mesure d'organiser leur assemblée générale. C'est le cas de l'Odemette. De l'Odemette qui est l'observateur, de déontologie des médias au Tchad, ça c'est nous-mêmes en tant que journalistes qui avons créé ce qu'on appelle une organisation des pairs, un tribunal des pairs qui nous permet d'arbitrer chaque fois quand il y a faute, quand il y a un respect de déontologie et d'éthique, nous arbitrons avant la haute la hama, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel. Donc c'était vraiment un observatoire qui a joué bien son rôle, qui a même pu, grâce à l'appui financier du chef de l'État, a pu quand même former des journalistes, a pu organiser des séminaires, a pu mener pas mal d'actions et donc malheureusement je suis arrivé quand je pose la question tout le monde est parti, le démètre n'est pas opérationnel, n'est pas fonctionnel et donc on parle de problèmes des moyens et tout ça. Donc on est en train de voir au niveau de l'UJT et donc au niveau également il ne faut pas oublier de la maison du média dont le comité de gestion a déjà fini son mandat depuis l'autre dernier mandat de deux ans ils sont passés aujourd'hui jusqu'à dix ans. Donc j'ai interpellé le président du conseil d'administration j'ai essayé de voir parce que c'est l'émanation des journalistes donc je dis au passage que si on n'avait pas le soutien financier du chef de l'État aussi par rapport à la maison du média je crois qu'on ne serait pas à ce stade-là donc tout le loyer relatif au bail de la maison est supporté par chaque fois on introduit des demandes au chef de l'État pour avoir des moyens pour faire face à nos charges de loyer et donc à ce niveau il faut quand même que nous aussi on soit responsable imaginer un mandat de deux ans qui est parti sur dix ans et personne n'en parle personne n'en parle et ce n'est pas une situation récemment le président de la République pas plus tard qu'un mois nous a encore débloqué 31 millions parce qu'il fait de cette maison des médias sa préoccupation et donc il ne veut pas que cette maison meure et que les activités des journalistes s'effacent régulièrement on veut que les journalistes se retrouvent pour échanger pour améliorer leurs prestations au niveau de l'autre donc en fait c'est notre chapelle tout comme les autres maisons comme la maison de la femme et donc maintenant on est en train de revoir un peu le statut de cette maison faut-il le laisser comme ça et puis chaque fois attendre la nuit au chef de l'État qui n'a jamais hésité à répondre d'où la nécessité de faire une assemblée générale pour essayer de recadrer un peu les choses afin que la maison des médias joue pleinement son rôle il est également prévu une assemblée générale pour le DEMET malheureusement le DEMET que nous avons nous-mêmes mis sur pied est boudé par certains journalistes qui trouvent leur intérêt ailleurs et qui ne veulent pas s'associer à l'autre pour que ce DEMET puisse marcher alors que le DEMET a eu un acquis très important sur le point d'interpellation d'éthique et d'idéontologie vraiment pendant que le DEMET exerçait normalement sa mission on n'avait pas eu trop de raté que beaucoup de journalistes n'étaient pas traînés en justice et donc son absence maintenant est en train de jouer énormément personne n'interpelle les journalistes qui commettent des fautes qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie et donc il faut absolument remettre ce tribunal de paire qui est très important et qui a joué un rôle très important M. le ministre le ministère de la communication a signé un accord de coopération avec plusieurs pays et plusieurs organisations interterminales dans le cadre du développement de la communication routière aujourd'hui quel est l'état du lieu ? Il faut remercier quand même les pays et les partenaires qui nous ont aidé jusqu'à là je crois que grâce à ces partenaires je voudrais juste revenir pour le cas du siège de l'ONAMA récemment on a eu un pays arabe je crois le Qatar qui nous a aidé à former 40 journalistes sur le même type d'équipement qui est ici et puis ils ont été formés des présentateurs des techniciens et d'autres nous avons le Soudan qui nous a aussi appuyés aujourd'hui on a une quinzaine de journalistes qui sont partis là-bas qui sont formés et qui sont revenus et donc c'était une formation de longue durée il faut également avoir avec l'effort du gouvernement et du chef de l'état on a pu avoir la formation au niveau du Niame au Niger la formation au niveau du Aoundé et donc pour vous dire qu'il y a quand même un effort de partenariat qui est en train de se faire et puis en est donc pour vous dire qu'au niveau de la coopération on est en train de beaucoup travailler et il ne faut pas oublier également la coopération avec les agences spécialisées des Nations Unies qui sont en train de nous appuyer qui sont en train aussi dans le domaine surtout de la formation des séminaires des ateliers et donc à ce niveau je crois que il fait de cette maison des médias sa préoccupation et donc il ne veut pas que cette maison meure et que les activités des journalistes se fassent régulièrement au niveau de ce que les journalistes se retrouvent pour échanger pour améliorer leurs prestations au niveau de l'autre donc en fait c'est notre chapelle tout comme les autres maisons comme la maison de la femme et donc maintenant on est en train de revoir un peu le statut même de cette maison faut-il le laisser comme ça et puis chaque fois attendre la main au chef de l'État qui n'a jamais hésité à répondre d'où la nécessité de faire une assemblée générale pour essayer de recadrer un peu les choses afin que la maison des médias joue pleinement son rôle il est également prévu une assemblée générale pour le DEMET malheureusement le DEMET que nous avons nous-mêmes mis sur pied est boudé par certains jeunes sur la puce marché alors que le DEMET a eu un acquis très important sur le plan d'interpellation d'éthique et de déontologie vraiment pendant que le DEMET exerçait normalement sa mission on n'avait pas eu trop de ratés et que beaucoup de journalistes n'étaient pas traînés en justice et donc son absence maintenant est en train de jouer ce tribunal de terre qui est très important et qui a joué un rôle très important Monsieur le ministre le ministère du développement de la communication aujourd'hui quel est l'état du lieu ? Il faut remercier quand même les pays les partenaires qui nous ont aidé jusqu'à là je crois que grâce à ces partenaires je voudrais juste revenir pour le cas du siège de l'ONAMA récemment on a eu un pays arabe je crois le Qatar qui nous a aidé à former 40 journalistes sur le même type d'équipement qui est ici et puis ils ont été formés des présentateurs des techniciens et d'autres nous avons eu le Soudan qui nous a aussi appuyé aujourd'hui on a une quinzaine des journalistes qui sont partis là-bas qui sont formés et qui sont revenus et donc c'était une formation de longue durée il faut également voir avec l'effort du gouvernement et du chef de l'État on a pu avoir la formation au niveau du Niame au Niger la formation au niveau du Yaoundé et donc pour vous dire qu'il y a quand même un effort de partenariat qui est en train de se faire et puis en interne aussi on a pu former on n'a jamais eu son siège et donc en 2011 on a posé la première pierre la construction a démarré jusqu'à aujourd'hui la construction est à 20% de sa réalisation donc le bâtiment n'est pas achevé c'est resté encore à l'état de construction le siège de l'agence Stradine de Presse qui est lancé depuis pratiquement 5 ans et en train de traîner qui n'est pas encore achevé il est à hauteur de 20% jusqu'à là en termes de réalisation il y a aussi pas mal d'autres projets l'école de journalisme qu'on veut créer c'est aussi un projet on a pas mal de projets qui sont déjà lancés qui sont en cours d'exécution et d'autres qui sont exprimés en termes de besoins nous avons également des formations qu'il faut réaliser donc pour vous dire que nous sommes au cœur du programme annuel de performance et que le ministère a présenté pas mal de projets qui vont être soutenus au niveau des discussions budgétaires et si tout va bien je crois qu'en 2020 on aura les moyens nécessaires pour exécuter progressivement tout ce qu'on a exprimé comme besoin M. le ministre nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien avez-vous un message très particulier à lancer surtout à vos collègues pour cette tribune qui est consacrée aux membres du gouvernement pour la communication en tout cas je crois que la première idée qui m'arrive c'est de féliciter la relance de cette émission qui est une émission très importante et qui permet au public aux téléspectateurs d'apprécier le niveau des feuilles de route des cahiers de charge des différents départements et comme je l'avais dit c'est une obligation pour nous en tant que chef de département d'expliquer de temps en temps nos activités d'expliquer au public ce qu'on est en train de réaliser en termes d'activité donc c'est quelque chose de très important et s'il y a un appel à lancer à mes collègues j'ai dit qu'ils saisissent cette occasion pour permettre à nos publics de comprendre le fonctionnement des différents départements et puis ça nous inviterait aussi les critiques parce que quand ils apprennent déjà à travers ce genre d'émission ce que le ministère est en train de faire ils comprendront davantage nos activités et on sera peut-être à l'abri des critiques et même s'il y a des critiques ça sera des critiques objectives que nous permettrons d'améliorer nos activités donc je voudrais aussi souhaiter bon vent à cette émission qui a démarré en 2016-2017 mais qui s'est éteinte pour des raisons que j'ignore parce que j'étais à l'époque directeur et on avait discuté avec vous sur le lancement d'une telle émission et qu'on avait même écrit des courriers de correspondance à tous les chefs du département pour leur dire que voilà vous avez une tranche de 30 minutes qui est dédiée et que vous pouvez venir expliquer de temps en temps vos activités aux citoyens qui sont quand même des contribuables à qui nous devrons décompte et donc c'est vraiment une très bonne initiative et j'espère que cette fois-ci ça ne va pas s'arrêter de si boucher de si boucher nous souhaitons vivement que cette émission fasse longue vie monsieur le ministre je vous remercie le nom de toute l'équipe de l'émission éclairage c'est à moi de vous remercier je vous remercie je remercie également l'équipe technique qui fait un effort nécessaire mais que les gens ignorent souvent et donc il faut quand même reconnaître cette valeur qui est derrière la caméra qui est au niveau du pupitre en train de travailler mais qui ne sont jamais devant la caméra donc c'est vraiment un travail de chaîne un travail d'équipe qu'il faut saluer et je souhaite encore une fois de plus bon vent à votre émission merci beaucoup chers téléspectateurs du magazine éclairage je rappelle que nous avons reçu pour ce numéro inaugural de votre magazine le ministre de la communication porte-parole du gouvernement monsieur Oumaria Yissen une fois de plus merci pour votre fidélité à nos programmes je vous souhaite bonne suite de programmes sur Télétiane au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501